Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et du coup pour une nouvelle chronique. Aujourd'hui on va parler d'un roman que j'ai du coup eu en service presse avec Simplement Pro et je l'ai terminé du coup aujourd'hui, un peu plus tard que prévu parce que il s'est eu une grosse fatigue ces derniers jours mais c'est passé. Et donc du coup on va parler de Ucropia, tome 1 de Loïc Godin. Alors ici pour le coup, je vous l'avais déjà présenté du coup dans les précédentes vidéos, dans ma pâle du mois d'avril. Donc c'est chose faite, c'est pas le premier livre que je lis pour le mois d'avril mais c'est l'une de mes premières grosses lectures prévues au mois d'avril. Donc ici je vous l'avais présenté juste en vous disant la première phrase du résumé qui est 2030, une loi mondiale impose une durée de vie de 21 915 jours soit 60 ans. Donc là on est dans de la dystopie et plus particulièrement dans une Ucropie. Et donc du coup, ici on va suivre plusieurs personnages dont deux qui sont vraiment principaux dans l'histoire dont Rémi et Aenée. Je ne vais pas vous parler des liens entre les différents personnages parce que c'est un élément clé pour l'histoire et pour le dénouement en fait. Donc je vais juste survoler ces personnages et m'appuyer un peu plus sur l'histoire. Donc Rémi a atteint la barre des 60 ans et va devoir du coup se rendre dans le palais de la vie, ce qui est un peu un paradoxe vu que c'est là où il va perdre la vie. Et du coup on va rentrer avec lui en fait dans ce palais pour découvrir comment la mort est perçue et comment elle est donnée. Ensuite nous avons le personnage d'Aenée qui, par une situation un petit peu incongrue et qu'elle n'a pas choisie, elle va se retrouver au sein d'une organisation qui est contre le gouvernement actuel, qui est du coup un gouvernement pro-jeune, voilà, qui a instauré justement cette limite d'âge à 60 ans pour éviter une population vieillante, vieillante, comment on dit, déguissante, et voilà, et qui ne veut que des jeunes sous prétexte de l'écologie. Et donc du coup on va suivre ce gouvernement et du coup l'organisation politique opposée qui est le label écologie. Et donc du coup on va suivre l'histoire de ces deux personnages, même si Rémi est pour moi assez peu présent dans les deux premiers tiers du roman, mais on va vite se rendre compte qu'en fait il est vraiment au cœur d'une histoire encore plus grande que ce qu'on pouvait s'imaginer à partir du troisième tiers. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette partie beaucoup beaucoup plus intéressante que le reste du roman, parce que j'ai trouvé que le milieu du roman était un petit peu long dans le sens où, après c'était voulu parce que c'est comme ça dans la vie de tous les jours aussi quand il y a des combats de ce genre, mais c'était un peu la partie flottante où l'action était suspendue parce que les personnages devaient attendre pour passer à l'action et du coup c'était un moment un peu long où il ne se passait pas grand chose quoi, et nous on avait juste envie de savoir ce qui était arrivé à Rémi parce qu'en fait on commence le roman avec Rémi et puis après on ne le voit plus du tout jusqu'à ce dernier tiers. Et donc du coup voilà c'était une partie un peu longue parce que justement on ne savait pas ce qui lui est arrivé et nous tout ce qu'on voulait savoir c'était de savoir ce qui lui était arrivé. Et voilà là on se concentrait un peu plus sur les longues journées de Aenée et de ses compatriotes. Donc du coup voilà c'était juste un peu long à ce moment là, mais après la fin j'ai vraiment beaucoup aimé parce que tout va très vite, des révélations s'enchaînent, voilà c'est vraiment tout ce qu'on aime et j'ai vraiment beaucoup aimé la fin de ce roman, vraiment beaucoup. Le début aussi du roman est vraiment bien parce que du coup il va poser un peu toutes les trames de l'histoire, il va expliquer comment ils en sont arrivés à poser ce gouvernement là et du coup tous les points de vue qui existent par rapport à ce gouvernement parce qu'il ne faut pas s'étonner, beaucoup de gens sont contre mais très peu agissent et du coup va intervenir le label écologie et c'est là que va se concentrer la deuxième partie du roman parce que ça va être Aenée qui va être initiée dans ce label, va s'en suivre quelques actions qui sont plutôt pas mal. Mais voilà j'attendais vraiment beaucoup d'actions et je les ai eus vraiment très très bien dans la troisième partie du roman. Et donc du coup c'est vrai que ce premier, donc c'est un premier tome, se finit avec plein de questions en tête, avec un joli cliffhanger qui est vraiment plutôt pas mal, j'ai vraiment bien aimé. Et donc du coup l'automne nous a dit qu'il allait avoir un tome 2 normalement en 2022. Donc j'ai vraiment très très hâte de lire le tome 2 parce que c'est vrai que ça nous laisse planer un gros doute et une grosse envie de savoir comment ça va se passer ensuite. Et voilà j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé au niveau de l'écriture, il y a peut-être un peu trop de descriptions pour moi aussi. Mais là c'était pas de la description autour des paysages mais plutôt des descriptions sur les pensées des différents personnages ou autres. Voilà des fois on tombe un peu autour du pot pour en arriver à ce qu'on veut en fait. Mais mis à part ça, voilà ce sont des choses encore qui sont propres à moi-même. Mais l'idée en tout cas du roman est vraiment très très cool parce que peut-être qu'un jour on y arrivera. Peut-être, ne sait-on jamais, mais bon là vu comme on est parti, normalement on est censé travailler jusqu'à 65 ans donc la fin n'est pas prévue pour 60 ans encore. Mais bon c'est en 2030 donc on a encore 8 ans devant nous et bon voilà, ne sait-on jamais. Mais bon voilà, c'est un roman que j'ai vraiment bien aimé même s'il y avait cette partie longue du coup au milieu. La fin a très bien tout rattrapé mais bon c'est un premier tome introductif donc comme la plupart des premiers tomes, ils sont introductifs et paraissent un peu plus longs et c'est normal en soi. Et du coup c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de voir le tome 2 parce que vu cette fin explosive, je suppose que le tome 2 le saura d'autant plus parce que je pense que c'est dans le tome 2 que tout va se jouer. L'avenir de cette loi mondiale et de ce monde en tout genre. Donc voilà, je vais suivre de près cet auteur pour voir la suite. Donc moi je vous le conseille fortement si vous aimez les dystopies, la science fiction et aussi un petit peu l'écologie parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça aussi. Mais aussi autour de la question de l'humanité parce que forcément régir de loi mondiale sur l'âge auquel on doit mourir, ça porte quand même à des questions sur ce que c'est l'être humain. Donc voilà, il y a beaucoup aussi d'histoires autour des liens familiaux qui sont vraiment hyper importants en soi dans ce bouquin, vraiment hyper important. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour moi, c'est une bonne expérience que j'ai hâte de remettre en route lorsque le tome 2 sera sorti. Donc voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. En tout cas, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.